Bonjour, comment avez-vous connu ces plaidoiries ? J'ai un ami qui a participé à ces plaidoiries il y a quelques années. J'ai été très émue par sa verve, par son éloquence et par celle de tous les autres candidats que j'ai vus par la suite. Du coup, ça m'a donné très envie de venir ici pour partager un message avec vous. Je vais passer à votre tour. Un jeune migrant âgé de 17 ans m'a un jour raconté une histoire terrible du voyage qu'il fit depuis l'Erythrée pour se rendre en France. Il fit la dictature d'un pays qui lui était indolérable. Accompagné de son plus proche ami, il monta dans une embarcation et traversa la Méditerranée. Hommes, femmes, enfants y étaient entassés, pêle-mêle. Mais au cours du trajet, son ami tombe à l'eau. Mais la barque poursuit sa route, insensible à ses cris désespérés, à ses appels déchirants. Et le jeune homme sombre dans les flots et dans la houle capricieuse. Celui qui me raconte cette histoire venait de voir son meilleur ami périr sous ses yeux, dans l'impuissance la plus totale. Il poursuivit sa route, le cœur brisé. Comme lui, il sont 50 millions d'enfants à avoir été déracinés ou déplacés de force, selon l'UNICEF. Un grand nombre d'entre eux sont seuls. 170 000 enfants ont demandé l'asile en France en 2015. Ils étaient seuls. Beaucoup sont contraints de partir. La moitié des personnes déplacées de force dans le monde sont des enfants. C'est une tragédie innommable qui se déroule sous nos yeux. Mais pourquoi fut-il ? Pourquoi partir et s'exposer à des dangers si grands et à des périls si terribles ? Les enfants fuient la violence et la guerre. Ils fuient des choses qui leur deviennent intolérables. Ils tentent de s'extraire de la misère et de la pauvreté, qui les minent, qui leur détruisent leur enfance. Alors ils s'en vont. Mais ils ont le cœur lourd. Car ils laissent derrière eux leur terre natale, encore imprégnée des parfums de leur enfance. Et à leur esprit reviennent parfois des éclats fugaces de leur passé et des souvenirs évanescents. Mais la misère et la guerre ont occulté tout le reste. Et ils sont contraints de partir. Les enfants sont vulnérables. Ils sont la proie des passeurs et des trafiquants d'humains sans scrupule. On ne sait pas à l'heure qu'il est, combien d'enfants en sont les victimes. Toutefois, on sait que 10 000 enfants migrants ont été portés disparus en 2015. Cela signifie des enfants dont on n'a plus de nouvelles, dont on a perdu la trace. Ces enfants migrants n'ont aucune expérience de la vie. Ils sont jetés dans le vaste monde. Ils sont face aux trafiquants humains qui volent, qui maltraitent, vendent, violent, tuent des enfants. Quelle est leur chance de parvenir sains et saufs en terre d'asile ? Quelle est leur chance de parvenir sains et saufs ? Leur vulnérabilité est exploitée. On les contraint à se prostituer. On les contraint à du travail forcé. En 2015, un petit garçon âgé de 3 ans, Aylan Kurdil, est retrouvé sur la plage de Bodrum en Turquie. Inerte, sans en souffle. Son histoire a soulevé l'indignation et la colère. Mais Aylan n'est pas le seul. Comme lui, 340 enfants ont péri en mer entre 2015 et 2016, dans la Méditerranée. Et ce ne sont pas les seuls. Mais ces enfants, malgré les épreuves qui jalonnent leur route, conservent dans leur cœur une lueur d'espoir qui leur permet de continuer la route. Ils espèrent que l'horizon qui se dessine de loin sera plus pacifique. Alors ils poursuivent leur route et vagabondent sur les chemins. Ils espèrent que l'horizon, que leur destin, dessiné par les lignes brouillées au loin, sera plus porteur d'espoir. Pourront-ils enfin vivre l'enfance, la vraie, celle que tous se remémorent avec nostalgie, celle que les écrivains dépeignent comme la période de tous les possibles, de toutes les libertés, celle des sourires émerveillés, sans souci du lendemain, Le pourront-ils ? Non, ils ne le pourront pas. Car lorsqu'ils arrivent, on les garde dans des centres de rétention administrative. Cloîtrés, dans des chambres dotées de barreaux, ils ne peuvent sortir qu'en des cours grillagés. Le lieu s'apparente plus à une prison qu'à un quelconque foyer pour enfants. D'ailleurs, cette détention a valu à la France une condamnation de la Cour européenne des droits de l'homme. Enfin, et peut-être est-ce le plus éprouvant, les enfants sont séparés de leur famille ou les perdent au cours du voyage. Plus de famille, cela signifie plus de socle, plus de racines. Plus de parents, cela signifie plus de repères, plus de protection, plus de guides. Ils sont seuls. Les traumatismes causés par l'arrachement à sa terre natale, par le spectacle de la souffrance et de la mort, ne se guérit pas. Cette plaie, rien ne l'efface, pas même le temps. Cette plaie restera profondément un nœud, indélébile, toujours. Il est temps que l'Assemblée, il est temps que la communauté internationale prenne ses responsabilités. Et fasse appliquer les lois dont elle est la garante. Dans la Convention nationale des droits des enfants, il est dit que les États-partis prennent toutes les mesures appropriées pour protéger l'enfant contre toute forme de violence, de brutalité, d'atteinte physique ou mentale. Et pour ce qui est des réfugiés, il est dit que tout enfant désirant obtenir le statut de réfugié ou considéré comme tel puisse bénéficier de l'assistance humanitaire appropriée. Il est temps de prendre nos responsabilités et de faire cesser cette froide indifférence. Sainte-Exupéry disait, on quitte l'enfance comme on quitte un pays. Faisons en sorte que ces enfants ne finissent pas leur enfance lorsqu'ils sont arrachés de leur pays. Mais qu'au contraire, tâchons de faire en sorte que ces enfants puissent quitter. Faisons en sorte que le pays de leur enfance soit plein d'espoir et baigné de lumière. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements